bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube au songe des anges je vais procéder un tirage général pour les énergies de la journée alors journée de mercredi 13 septembre 2023 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo n'oubliez pas que j'ai posté toutes les vidéos du mois de septembre pour ceux qui ne sont pas allés les voir n'hésitez pas elles sont toutes gratuites allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour la journée de mercredi s'il te plaît alors on en a trois ici après alors pour commencer on a la roue de la roue tout simplement ici avec la chance argent et situation alors on a le vilain on a le pas beau voici persifleur dans toute sa splendeur ici avec calomnie et médisance et on a la carte du lion ici avec victoire courage et télincité bon je pense que persifleur va prendre une rouste sur ce coup là il ya de grandes chances alors est ce qu'elle s'additionne ses petites cartes la première non victoire sur ennemi et quand je vous disais que persifleur allait prendre une rouste voici la voilà et fortune après lutte bon bon ben visiblement vous allez avoir gain de cause ici alors peut-être au niveau financier matériel bien entendu professionnel ici on a comment le disait avait essayé je l'ai perdu victoire sur ennemi oui en effet et fortune après lutte en fortune bien entendu bonne fortune ici alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence on t'écoute allez bon on a deux on a le 5 d'eau aïe aïe ça pique aïe 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 le 5 d'eau et ben le 5 d'eau bien entendu vous le savez alors on va soit parler de séparation une cassure et quelque part on sait pas forcément séparation sentimentale ici on va parler aussi de chagrin de choses qui font mal au coeur par la même occasion et on a le 10 de terre bon ben pour certains d'entre vous eh ben c'est pas ça me fait pas mal au coeur ici cette cassure cette séparation est pour aller vers votre abondance donc quelle qu'elle soit qu'elle soit sentimentale qu'elle soit professionnelle financière ou autre il ya quelque chose qui s'arrête ici pour aller vers l'abondance ici et non pas le contraire heureusement qu'elles sont sortis dans ce sens là ici avec le 10 de denis bien sûr on parle d'abondance de bonheur à tout point de vue et d'engagement sur le long terme donc ici il ya de grandes 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 chances que la situation avait justement rentre dans l'ordre alors s'il te plaît mon ange est qu'est ce que tu peux nous dire de plus qu'elle est donc le message à faire passer bon pour certains d'entre vous la trahison ici et ouais la carte la trahison fringe range trois coups de couteau dans le dos si vous voyez ce que je veux dire pour ceux qu'on la reste ici et on a la carte de l'argent il ya quelqu'un qui vous a trahi au niveau pognon ici un au niveau financier c'est pas jojo alors bien entendu là c'est peut-être moi je disais vaut mieux la rupture avant et ensuite l'abondance mais pour certains d'entre vous le 10 de terre représente l'argent tout simplement ici vous avez une rupture à ce niveau là alors peut-être avec un partenaire financier pour certains d'entre vous par un peut-être avec un collaborateur et bien entendu ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage proche c'est alors je ne vous souhaite pas parce que là il ya double trahison sur ce coup là et ouais ça fait mal allez et s'il te plaît mon ange est qu'est ce que tu peux nous dire de plus c'est bon non je vous dis ça c'est qu'il ya quelque chose à faire alors ici on a le huit de coupe alors celui de coupe ici vous parle ici de prendre la distance du recul par rapport à la situation alors oui il ya un manque alors un manque de thunes sur ce coup là ben ouais bien entendu c'est peut-être quelqu'un qui est aussi c'est peut-être pas la porte à côté c'est parce que cette carte représente les gens qui sont à distance et géographique pour certains d'entre vous vous avez investi avec quelqu'un peut être à l'étranger ici où vous avez investi à l'étranger pour certains d'entre vous dans une dans une entreprise étrangère un truc comme ça et bon aïe 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 pour certains d'entre vous elle vous avez peut-être la double peine vous vous êtes peut-être fait arnaquer par un routeur ici ça se peut ça fait mal mais ici on vous dit avec le 3 de denier bien entendu ici que la chance est en train de tourner en tourner en votre faveur ici et bien entendu on va parler de collaboration on va part on va parler aussi d'opportunités à saisir alors peut-être avec quelqu'un qui habite à l'étranger allez savoir aussi alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus hop là bon on en a trois ici alors ici on a directement la carte de lenteur l'escargot ouais ouais il avance pas vite lui mais l'essentiel c'est qu'on y arrive ici alors on a la carte de la consultante du consultant de polarité féminine ici hein c'est pas de quelqu'un d'autre que de vous qu'on parle ici oh bien entendu sinon si vous êtes le masculin ou la masculine ici on va vous parler de votre côté féminin à vous à l'intérieur on vous dit d'être honnête avec le coeur sur la main bien entendu et être dans des énergies positives des énergies de sentiments d'amour alors d'amour bien sûr pas forcément amoureux dans ce cas là ici et on a la carte de l'élévation bon ben les choses ont l'air de rentrer vont rentrer dans l'ordre ou sont en train de rentrer dans l'ordre mais tout doucement hein c'est pas pressé la base l'escargot là sur ce coup là et il faut le temps de se retourner c'est comme tout alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus bon on a la carte dénuée comme si c'était pas comme si c'était pas suffisant vous allez me dire quitte à prendre sur le bec autant en prendre plein la tête plein les dents ici bon pour certains d'entre vous c'est professionnel cette histoire c'est professionnel alors ici on a la carte dénuée alors vous voyez le temps pourri si il pleut il vente il ya des éclairs c'est limite la tempête en tout cas même méga méga au rage ici mais on vous dit que bien sûr après le mauvais temps et revient le soleil si alors ne vous inquiétez pas le soleil va revenir et le soleil parle bien sûr de bonheur ici on a le 6 alors le 6 bien entendu dans le tarot c'est les amoureux ici alors on va parler d'un choix à faire alors on va peut-être peut-être pas parler pour un choix d'un destin amoureux ici alors pour certains d'entre vous oui peut-être que les deux sont liés bien entendu l'argent et l'amour ne font pas bon ménage je fais que le répéter c'est pas pour rien ici on a ce roi de trèfle le roi de trèfle ici on vous demande de faire un choix le choix de passer à autre chose alors peut-être de vous associer avec quelqu'un d'autre ici avec le roi de trèfle c'est quelqu'un qui travaille beaucoup alors c'est peut-être votre côté masculin à vous bien entendu ici c'est quelqu'un qui est stable professionnellement parlant matériellement parlant ici c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent aussi par la même occasion alors faire le choix peut-être pour certains d'entre vous faire le choix ici de retourner à de faire en sorte de retrouver cette cette abondance ici pour certains d'entre vous cette histoire de trahison et vous l'avez encore à travers la gorge mais elle est passée depuis un petit moment là ici parce qu'on vous dit il y a une opportunité à saisir ici avec quelqu'un qui en vaut la peine ici quelqu'un de beaucoup plus stable financièrement parlant ici on vous dit de regarder quand même les choses beaucoup plus près d'avoir le courage et la force avec le 44 vous savez le 44 on les additionne à part à partir du mois après la 22e on additionne parce qu'on n'a que 22 arcades majeures bien sûr dans le tarot on prend pas le tarot de marseille on s'en fout du tarot de marseille sur ce coup là parce que c'est un oracle anglo-saxon du coup on va prendre les définitions de l'oracle anglo-saxon qui diffère un tout petit peu et ici on a le 44 4 plus 4 ça fait 8 et le 8 chez les anglo-saxons c'est la force c'est le courage et la maîtrise alors on n'a rien d'autre en bas bien entendu ici avoir le courage et la force et la maîtrise de regarder les choses d'un peu plus près malgré le vent de la tempête qui vous souffle dessus ici il ya des choix à faire ici vers aller pour aller vers une stabilité on a la carte du nounours le nounours c'est la protection ici alors bien entendu cette carte représente aussi le patronat donc automatiquement votre patron ou vous en tant que en tant que patron aussi bien entendu nous avons je sais pas que c'est votre patron qui vous a qui vous a dupé pour certains d'entre vous oui donc ça finira au prud'homme cette histoire mais pour d'autres non ici vous êtes sur votre propre patron bien entendu aussi non vous avez vous pouvez vous associer avec quelqu'un avec quelqu'un avec un patron ici avec quelqu'un qui est quelqu'un qui a de la caillasse tout simplement ici haut qu'on parle mal allez ici on a le 15 alors le 15 ici c'est la carte du diable alors le diable bien entendu c'est la colère bien sûr les liens toxiques les personnes toxiques les énergies tierces ici mais c'est aussi la tentation le désir et l'envie dans cette situation de quoi faire mais de retrouver ce 10 de trèfle 10 de trèfle 10 de terre 10 de denis 10 de pentacle c'est le même ici de retrouver l'abondance le bonheur tout point de vue et il ya peut-être un contrat ici qui est pour certains d'entre vous une association un contrat pour certains d'entre vous qui est en train de se mettre en place ça se peut alors pour certains d'entre vous vous mettez à votre compte alors vous vous êtes fait flouer peut-être qu'il ya quelqu'un qui vous a pas payé un chantier compagnie ça fait mal mais bien sûr financièrement parlant c'est compliqué mais en plus j'ai l'impression qu'il ya quand même un rapport particulier entre vous ici parce que moi j'ai toujours tendance à dire qu'on est trahi simplement que par les gens qu'on aime et qu'on apprécie donc automatiquement vous voyez ce que je dirais il ya peut-être un vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous n'aurait pas dû dans cette situation alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus bon les choses s'arrangent ouais pour certains d'entre vous ça passe par la justice ici parce que ici on a le cadre de bâton et bien entendu un qui est bien être à long terme l'engagement une construction heureuse ici est bien entendu le bonheur revient dans votre foyer entre parenthèses ici et on a la carte de la justice 1 alors là moi pour ce coup là alors soit les choses s'équilibre bien entendu et vos finances avec je vous le souhaite alors la loi divine bien sûr bien entendu mais il ya aussi la justice des hommes même pour certains d'entre vous n'hésitez pas à filer cette personne en justice si ce n'est pas déjà fait alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus les gens qui se retrouvent dans cette situation qui se sont fait berner comme ça vous avez gain de cause ici on est d'accord avec le foyer heureux avec le cadre de bâton c'est ce qu'on vous dit ici on est un roi de bâton alors soyez déterminés à récupérer vos thunes on est d'accord sur ce coup là ne vous laissez pas se polier pour certains d'entre vous c'est pas forcément de l'argent c'est peut-être du matériel aussi ça peut être des outils pour votre travail ou ce genre de truc ici en tout cas ça vous coûte des thunes ici on a nos copains les lions alors nos copains les lions coucou au passage les copains alors les lions n'y sont pour rien bien entendu ici avec la carte du mois d'août c'est peut-être une histoire qui date du mois d'août vous êtes vous avez peut-être découvert la trahison le poteau rose là au niveau des thunes ce le mois qui vient de passer ici alors on vous demande surtout et avant tout d'être dans le dans un rayonnement de la confiance dans la fierté pas d'être théâtralisme pas d'orgueil après les sommes ne sont pas forcément énorme mais suivant votre train de vie suivant votre budget à la base si si vous êtes au smic par exemple si on vous voit le 100 ou 200 euros même 50 euros mais pour finir le mois c'est compliqué on est d'accord personne à vous voler dans cette situation alors on a un jour à une semaine on a la rapidité des événements ça peut vous foutre dans la merde tout simplement bon ici vous hésitez encore alors est ce que le jeu ce que vous hésitez ici pour certains d'entre vous c'est peut-être virer quelqu'un parce que si c'est professionnel ici et que vous êtes le patron dans cette situation vous avez un choix à faire ici il va peut-être falloir se positionner ici mais il ya quelqu'un qui a du mal à faire un choix ici alors déjà dans sa tête dans son imagination parce que pour certains d'entre vous la trahison comme vous avez fait confiance à cette personne vous êtes tombé des nus vous voyez ce que je veux dire si vous vous rendez compte qu'il ya un de vos employés qui tape dans la caisse ça fait mal quoi on est d'accord ici il n'a pas de petit larcen parce que la confiance après elle est foutue là à ce niveau là et on a le chakra racine c'est pour ça que je vous parle de travail bien entendu alors chaque racine bien entendu c'est aussi le financier c'est l'ancrage à la terre au travail aux finances et aux matériels pour certains d'entre vous c'est peut-être pas forcément de l'argent en lui-même comme je le disais c'est peut-être un objet ou qu'on vous a volé ici ou plusieurs même quelque chose qui à vous vous coûte de l'argent pour le remplacer ici et donc automatiquement c'est comme si vous avez volé de l'argent dans cette situation moi je pense ici qu'il y a une décision à prendre il ya quelqu'un à virer pour certains d'entre vous la séparation n'est pas là pour rien au départ il va falloir couper tout ça alors soit c'est quelqu'un à virer bien entendu soit c'est quelqu'un avec qui couper les ponts dans votre entourage ici avec une mise en justice ici alors oui ça vous cause des soucis ouais vous n'avez pas spécialement envie d'enfoncer encore plus de personnes ici mais si vous la laissez faire elle volera quelqu'un d'autre tout simplement voilà voilà bon allez on va passer au côté sentimentale de la chose eh ben de dieu c'était bon je sais pas qui ça parlera mais je vous souhaite que ça si c'est que vous ayez déjà bien sûr engager des procédures judiciaires et en plus on vous dit que vous aurez bien de cause dans cette situation alors judiciaire et bien sûr c'est déjà commencé par porter plainte alors alors pour certains d'entre vous ouais ça se peut que ce soit quelqu'un sentimentalement parlant ici qui vous est fouet aussi mais qui vous est fouet qui vous évolé des thunes quelqu'un qui vous a qui vous a qui vous a arnaqué dans cette situation c'est pas sympa mais bon allez on va enlever percifleur ici de toute façon vous avez victoire à vous victoire sur en demi ensuite on avait la fortune après lutte c'était vraiment ça alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus bon on change de registre et tant mieux ici on vous dit vous pouvez aimer sans crainte ouvrez votre coeur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes et bien sûr celle de l'amour allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus bon pour certains d'entre vous on va parler peut-être aux célibataires ici on a la carte de l'automne alors l'automne bien sûr ça arrive à grands pas c'est le 20 ou le 21 je sais plus le 21 il semble ici on va avec ce quart on vous demande de lâcher prise aussi par la même occasion arrêtez de vous prendre la tête une nouvelle relation qui arrive alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus bon mais pour certains d'entre vous ici à bon assez compliqué alors pour certains d'entre vous vous êtes seul ouais tout seul de chez tout seul pour certains d'entre vous vous êtes déjà en couple il va falloir faire un choix ici on est d'accord ici pour certains d'entre vous ici à plus avec la carte de l'égarement alors soit vous vous êtes en couple mais bon vous vous sentez tellement seul que si vous étiez seul ce serait pas mieux ça serait pas plus complet ça serait pas plus mal ici et on a la carte de l'égarement pour certains d'entre vous vous hésitez ici entre la solitude entre rester célibataire ou encore essayer de vous mettre en couple dans cette situation mais il ya quelqu'un de nouveau ici et pourtant vous dit vous pouvez mais sans crainte alors bon si vous êtes en couple ça va être un peu plus compliqué les triangulaires allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus non ici un moment mon ange il parle de séparation je parle de très triangulaire lui non pour certains d'entre vous rencontrez quelqu'un d'autre vous êtes en train vous êtes vous êtes en pleine séparation en ce moment ici parce que dans votre couple vous vous sentez seul ou sinon il y en a un qui s'est égaré alors égaré façon de parler voyez ce que je veux dire un petit coup de de canive dans le contrat ici est ce qui vous est quelque soit la raison vous êtes en train de vous séparer en ce moment et donc là on vous dit qu'il ya une nouvelle relation qui est en train de se mettre en place pour certains d'entre vous pour d'autres bien sûr vous étiez déjà tout seul allez alors ici on a le succès tous les espoirs sont permis on vous parle des bénédictions dans cette situation bon 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 ça va le faire les copains allez on t'écoute à il ya un amour éphémère ici ah oui pour certains d'entre vous vous voulez pas vous remettre en couple mais ça empêche pas qu'il ya une nouvelle relation qui arrive ici alors vous êtes peut-être qu'en ce moment le succès tout est permis et vous êtes peut-être un peu sur votre 31 quand vous sortez ici manière même pour aller acheter le pain et bien parce que parce qu'en ce moment vous êtes en plein fleur en plein fleur mais votre votre tête votre coeur ici ont besoin de respirer de rencontrer du monde alors pour certains d'entre vous vous ne vous attardez pas sur des relations qui pourraient vous amener quelque chose de stable pour certains d'entre vous vous en avez pas envie vous préférez des amours éphémères et je vous avez raison chacun et son propre meilleur ami ici on est d'accord dans cette situation alors pour certains d'entre vous ici est bon ben la personne d'avant elle était elle était quelque part éphémère même si ça a duré longtemps ici mais quand on dit éphémère ce qui n'est pas fait pour durer tout simplement qui n'est pas fait pour durer toute une vie et vous êtes peut-être même devenu plus amis qu'autre chose vous voyez ce que je veux dire vous allez peut-être vous séparer en bon terme et ça se peut pour certains d'entre vous vous savez ça peut-être mais voilà il ya c'est fini tout simplement allez alors ici on a un père de famille ou une mère de famille de polarité masculine ici on a un lien karmique alors je dis pas bien sûr que c'est le masculin ou la masculine qui est karmique dans cette situation le lien karmique vous le savez c'est le karma c'est ce qui vous fait avancer aller au coup de pied aux fesses ici alors est-ce que c'est la nouvelle relation je pense pas moi je pense qu'à la fin pour certains d'entre vous vous n'êtes même pas amis avec la personne avec qui vous vous êtes séparés tout simplement ça a beau être le père ou la mère de vos enfants dans cette situation où cette personne a beau avoir des enfants où vous avez beau avoir des enfants vous adaptez ici vous étiez avec quelqu'un avec qui ça le faisait pas tout simplement c'est pour ça qu'on vous dit on vous parle d'être votre propre meilleur ami ici on vous demande ici de vous barrer ici on a la carte du renard tant qu'à faire voici le goupil ruse malhonnêteté prudence ne pas tomber dans son piège ici si vous tenez à vos poules ne fait pas rentrer le renard dans le poulet et bon là on a on a la totale on est d'accord heureusement que vous barrez de là est sérieusement alors ici on vous demande d'être à l'écouté de vous dans le mois à venir bien entendu ici à l'écouté de vous dans le mois à venir ensuite à la carte de la spiritualité de la lune alors peut-être pour la nouvelle lune qui arrive alors je sais pas quel jour est temps ben je vais pas vous raconter de bêtises allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus on t'écoute alors oui relation beaucoup 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 trop instable pour certains d'entre vous vous voulez pas de ce genre de relation vous vous avez envie d'avoir quelque chose de tranquille ici et pas vous prendre la tête pour un oui pour un an bon maintenant mon ange on a bien compris que le renard il était bien pourri sur ce coup là où le renard ou la renarde et que c'était pas fait pour durer et compagnie maintenant parle nous s'il te plaît parce que nous c'est ce qui nous intéresse le plus de la nouvelle relation qui arrive alors si tu le veux bien bien entendu alors ok alors ici on a où on va regarder comme ça change ici on a magie amour passionnant et envoûtant et on a la carte du déménagement de l'ouverture les choses bougent et avancent ben nous voilà ce qu'on veut entendre c'est le côté positif allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus mais ben vas-y fais toi plaisir tant qu'à faire allez hop on continue allez voir pourquoi je dis ça vous allez être surpris moi je pense pour certains d'entre vous ici hop 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 ah et ben bon allez on commence on a un père ou une mère de famille polarité féminine alors soit c'est vous soit seul autre ici est toute façon il y en a pour des deux ça bouge est toute façon le premier on les campain d'accord et le deuxième vous bien entendu ici vous allez vers quelqu'un ici vous allez rencontrer quelqu'un ici alors vous avez des enfants ben voilà c'est comme ça alors pour certains d'entre vous c'est l'autre cas des enfants déjà et regardez moi ça voilà ce que veut dire mon ange on a la carte de l'âme soeur ici alors oui vous êtes en présence de votre moitié il n'y a pas de carte flammes jumelles on est d'accord dans ce jeu donc automatiquement alors fait office la personne que vous est réellement destinée et on a ce coup de foudre tout simplement une rencontre subite avec un inconnu que demande le peuple allez allez une petite dernière pour la conclusion s'il te plaît mon ange allez on t'écoute ici alors et on vous dit à la conclusion ici alors on parle d'épreuve et de difficulté parce que bien sûr pour certains d'entre vous vous êtes encore en couple ici et dans cette situation ici on vous dit que la fois soulève des montagnes et si vous regardez bien là dessus il ya marqué i love you tout simplement bon voilà voilà bon sur ce j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez je vous souhaite une très très bonne journée merci pour ce visionnage prenez soin de vous et soyez heureux à bientôt bye bye bye